Les pays africains ont largement adopté des mesures d'assouplissement économique afin d'améliorer l'environnement des affaires. C'est globalement ce qui ressort du dernier rapport d'une business de la Banque mondiale, même si les États ont connu diverses fortunes. Pendant que le Djibouti, le Togo, le Kenya et la Côte d'Ivoire ont gagné de nombreuses places dans le classement, le Bénin a perdu deux places au niveau mondial et trois dans la zone Afrique par rapport au classement de l'année dernière. De la 151e position dans le rapport 2018, le Bénin est ainsi passé à la 153e sur 190 pays, mais avec une progression de 0,13 points en ce qui concerne le score en facilité de faire des affaires. Mais comment pourrait-on analyser ces différentes avancées et reculs enregistrés en Afrique ? Qu'en est-il des cas spécifiques du Bénin et du Togo ? Eh bien, on mènera la discussion. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Le plateau, juste après ceci. Pour ce numéro consacré au rapport d'une business 2019, j'accueille Fidel Sonon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en management des organisations. Dr Sonon, bienvenue. Merci. J'accueille également Albert Rolankou. Bonjour. Bonjour, Trépé. Professeur agrégé d'économie à l'Université d'Abou-Mekalavi au Bénin. Professeur Rolankou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant d'aller plus loin dans cette discussion, nous allons permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est que le rapport d'une business. Dites-nous, professeur, de quoi s'agit-il concrètement ? Comme son nom l'indique, ça mesure en quelque sorte ce qu'on appelle la facilité à faire les affaires dans un pays. Et vous savez, quand on veut investir dans un pays, quand on veut créer une entreprise qu'on veut gérer, il y a, avant la création de l'entreprise, quelles sont les formalités que vous devez faire, etc. Il y a, au moment où vous êtes en train de mettre en œuvre les activités de l'entreprise, il y a un certain nombre d'activités que vous devez mener. Et après aussi, même si ça ne marche pas, et que vous avez fait faillite, c'est qu'il y a des problèmes d'insolvabilité, il y a des procédures que vous devez entreprendre. Et c'est ça que la Banque mondiale a essayé de regrouper en dix points, en dix domaines où on peut parler de dimension, pour mesurer la facilité à faire des affaires. Et ces dix points, si vous voulez, je les cite rapidement, sans aller en détail, c'est la création d'entreprises. Est-ce que c'est facile de créer l'entreprise dans le pays ? Le permis de construire, parce qu'en général, quand vous avez des entreprises, vous avez besoin des locaux pour vos bureaux, des lieux de stockage, de vos produits, mais est-ce que c'est facile d'avoir des permis pour construire ces locaux-là ? Il y a l'accès à l'électricité, vous voyez, c'est l'énergie, c'est le centre de l'activité. Sans l'électricité, vous ne pouvez rien faire. Il y a l'enregistrement de la propriété. Par exemple, quand vous achetez une terre pour pouvoir construire, quelles sont les formalités, pour pouvoir cultiver, ou bien pour pouvoir installer votre activité, quelles sont les procédures que vous devez entreprendre pour pouvoir transférer, dans le cadre de transférer, entre le vendeur et l'acheteur. Et puis, il y a l'accès au crédit. Évidemment, comme on dit souvent, le capitaliste, parfois, il n'a que sa force de travail, mais il va prendre des capitaux dans une banque pour pouvoir investir. Est-ce que c'est facile d'avoir des crédits dans le pays ? Il y a la protection des investisseurs minoritaires. Par exemple, parfois, pour faire certains investissements, on est obligé de faire appel à l'épargne publique ou à l'intérieur de l'entreprise. Il y a des enseignants minoritaires. Est-ce que leurs droits sont protégés ? Ensuite, il y a le paiement des taxes. Quels sont les procédures qui sont associées à ça ? Est-ce que les taxes sont d'un niveau trop élevé ? Est-ce que ça pèse trop sur les entreprises ? Il y a le commerce frontalier. Parce qu'il faut exporter, il faut importer. Exporter, par exemple, ça veut dire que quand vous produisez des produits à l'intérieur, il faut les exporter vers les autres pays. Est-ce que c'est facile d'exporter ? De la même manière, il y a peut-être certaines pièces détachées que vous devez importer. Est-ce que c'est facile de les importer ? Il y a l'exécution des contrats. Dans ce domaine, c'est extrêmement important parce que quand vous ne vous entendez pas avec un autre entrepreneur ou un autre commerçant, il faut que soit médiation ou bien la justice intervienne. Est-ce que la manière dont les conflits commerciaux sont réglés, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est bon ? Maintenant, il y a le règlement de notre solvabilité. Lorsque quelqu'un vous doit, il ne vous perd pas. Combien vous devez déclarer faillite ? Comment tout ça, là, c'est réglé ? Ce sont tous ces éléments-là que la Banque mondiale prend en compte pour mesurer ce qu'on appelle la facilité à faire des affaires dans un pays. Maintenant, il y a un autre aspect dont la Banque mondiale parle dans le rapport, à savoir la régulation du marché du travail. C'est bien mesuré, mais la Banque mondiale ne prend pas ça en compte dans la construction de l'indicateur. Et on peut comprendre parce que c'est un indicateur qui est un peu compliqué. Il y a l'aspect protection de l'employeur, mais il y a aussi protection de l'employé. Quel équilibre il faut accepter dans ce cas ? C'est peut-être un peu difficile. Et c'est pourquoi peut-être la Banque mondiale ne met pas encore cela dans la construction de l'indicateur global. La facilité à faire des affaires. – Alors, docteur Sonon, le professeur, en un coup, a si bien défini ce que c'est que le doing business. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter ? – Je crois qu'il a dit de façon assez exhaustive. Seulement que je voudrais constater que personnellement, il y a des aspects, des domaines que personnellement, je voudrais bien voir considérer dans l'évaluation et la notation. Je pense notamment aux politiques et pratiques fiscales. Je n'ai pas vu ça de façon claire dans les domaines évalués et la sécurité judiciaire et juridique. C'est vrai qu'au niveau des règlements de l'insouvrabilité, on a touché un peu aux questions juridiques et judiciaires. Mais je souhaiterais personnellement, sans avoir la prétention d'apprendre quoi que ce soit à la Banque mondiale, que ces deux grands domaines soient isolés pour être évalués. – Pour être mieux évalués. Alors, quels sont les impacts qu'un tel rapport, annuellement publié par la Banque mondiale, peut avoir sur le développement de chaque pays évalué, en termes de développement ou d'amélioration du quotidien de la population, par exemple ? – Oui, il faut dire que cela peut avoir plusieurs impacts. D'abord, la Banque mondiale publie le niveau de l'indicateur qu'on appelle facilité à faire des affaires. Donc, il y a un niveau qui est déjà publié. Et ce chiffre-là, ça permet à un pays de dire, est-ce que j'ai progressé par rapport à l'année passée ? Ou est-ce que j'ai regressé ? Donc, ça permet au pays de se comparer par rapport à lui-même. Deuxième chose, la Banque mondiale fait un classement. Un classement, ça veut dire que si le Togo est devant nous, par exemple, les gens m'ont dit, c'est facile de faire des affaires au Togo qu'au Bénin. Et je me rappelais, j'avais un ami qui disait, on va créer une entreprise. Et il dit, bon, quel est le pays qu'on va choisir pour payer moins les taxes ? Et il dit, non, pas le Bénin, peut-être le Togo, peut-être la Côte d'Ivoire. Vous voyez, même à notre niveau déjà, c'est quelque chose qui intervient. Donc, le classement est extrêmement important. Et ça guide la perception de ceux qui vont investir, qui vont dire, est-ce qu'il faut choisir tel pays ou pas ? En dehors de ça, la Banque mondiale publie aussi ce qu'on appelle les perspectives. Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes à tel point, mais la situation peut avoir tendance à se dégrader ? On dit, oui, ils sont à tel niveau, mais c'est dans une tendance baissière. Ou bien, ils sont à tel niveau, c'est dans une tendance haussière. Ça permet de prendre les précautions et de ne pas pouvoir, pour ne pas régresser. Autre chose, c'est pour dire, quand vous faites ça, vous savez automatiquement les domaines où vous avez des faiblesses. Et qu'il faut améliorer. Et à partir de ce moment, ça vous donne des leçons pour l'avenir. Il faut que nous travaillions dans ces domaines-là pour améliorer les conditions. Donc, je crois que c'est un rapport très important qu'il faut prendre au sérieux. Au sérieux. Mais là, vous l'avez un peu analysé sur le plan macro, mais venons-en au plan micro sur les populations à la balle. Quel impact cela pourrait avoir ? Parce que je suppose, si l'environnement des affaires est favorable, il y aura plus d'investisseurs, plus d'investisseurs, ça veut dire plus d'emplois et plus de revenus, plus de création de richesses. Absolument. Comme le professeur l'a dit, les investisseurs, avant de venir dans un pays, font ce qu'on appelle une étude comparative de l'environnement des affaires. Et lorsque l'environnement est plus favorable dans un pays X qu'un pays Y, ils vont dans ce pays. Donc, l'impact au niveau micro, c'est que lorsque l'environnement est assez favorable, nous avons des chances d'attirer plus d'investisseurs qui vont donc créer des entreprises et qui dit création d'entreprises, dit création d'emplois. Et donc, il y aura plus de gens qui vont être employés et donc qui auront la capacité de gagner de l'argent et d'épargner et de, pourquoi pas, réinvestir. Donc, c'est comme ça, l'économie, ça tourne. Donc, effectivement, il y aura tout au moins sur le plan de la résorption de la question de l'emploi, par exemple, qui est une question assez importante, cela pourrait avoir un impact énorme. – Alors, il y a l'autre question que nous abordons rapidement avant d'évoluer dans ce débat. La fiabilité de ces indicateurs. Il y en a qui en doutent toujours et qui disent, oui, ces institutions internationales restent de l'autre côté et donnent des notations, donnent des indications et tout. Mais comment est-ce que, par quels critères, sur la base de quels critères, récupère-t-on des données pour pouvoir établir un tel rapport ? Comment ça se passe, professeur ? – Je pense que ceux qui construisent ces indicateurs-là font généralement, soit ils se fondent sur les données secondaires ou bien les données primaires. Ce que doit le business faire, c'est de se fonder sur ces deux types de données. parce que, d'abord, ils choisissent quel est l'espace qu'il faut couvrir dans un pays. Malheureusement, pour la presse totalité des pays, sauf 11 pays, ils ne couvrent que la grande ville. C'est seulement Cotonou que les gens couvrent. Sauf dans certains pays où ils ont deux villes, et ça fait seulement 11 sur les 190 où ils couvrent deux villes. Donc, ça peut être une insuffisance qui ne reflète pas complètement ce qui se passe dans le pays. Et surtout, quand on est soucieux de l'aménagement du territoire, on dit « Mais pourquoi tout doit être concentré à Cotonou ? » C'est-à-dire qu'on peut bien améliorer les choses à Cotonou et avoir un bon classement. Mais à l'intérieur du territoire, il ne peut pas avoir de problème. Mais, en dehors de ça, ils utilisent pratiquement quatre sources de données. La première source, ce sont ceux qu'on appelle les gouvernements. Donc, ils voient un peu tout ce qu'on peut appeler les réformes au niveau du gouvernement. Donc, un peu macroéconomie, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire, etc. Deuxième chose, ils voient les lois et réglementations. Parce que l'Assemblée nationale a voté des lois. Donc, ils rentrent dans ces lois-là pour dire, par exemple, s'il y a une loi, le code foncier par exemple, il peut dire « Si je veux enregistrer ma propriété, je veux avoir un titre foncier. Quel est le nombre de procédures qu'il doit avoir ? Quelle est la complexité de ces procédures ? » Et puis, après, il dit « Mais le coût ? » Est-ce que l'administration foncière est efficace ? Par exemple, il y a la NDF qui est là, etc. Ils mesurent tout ça là. Vous voyez, est-ce que c'est facile d'avoir la propriété ? Donc, il y a les lois et réglementations. Il y a le staff de la Banque mondiale qui intervient aussi. Ce sont des observateurs aussi qui sont là. Et puis, il y a ceux qu'on a appelés les répondants de la Banque mondiale. C'est-à-dire, ce sont des enquêtés qui choisissent à l'intérieur du pays pour les interroger, ceux qui sont liés aux affaires. Donc, il y a le secteur privé, il y a les avocats d'affaires, il y a les huissiers, il y a les notaires, il y a les professeurs de faculté de droit. Tous ceux qui peuvent voir comment les choses se passent dans le pays les interrogent pour pouvoir construire ça. Donc, le fait de faire tout ça, on peut dire quand même que ça donne de la crédibilité à l'indicateur qu'ils construisent et surtout, au niveau de la comparabilité entre les pays, surtout que ça guide les investisseurs. Avec tous ces indicateurs, on peut dire que c'est quand même fiable. Relativement. Lorsque vous regardez la méthodologie, effectivement, ils essayent de croiser des données quantitatives et des données qualitatives. Donc, ce n'est pas… et vous voyez les sources, le professeur a parlé de quatre sources. Lorsque vous croisez tout ça, avec cette rigueur, évidemment, toute évaluation a ses limites, mais vous êtes plus ou moins proche de la réalité. Donc, on peut a priori faire confiance à cette évaluation et ses notations. Évidemment, on peut souhaiter que les domaines considérés soient plus élargis. On peut considérer qu'on ne se limite pas, par exemple, aux grandes villes et qu'on aille plus loin. Mais c'est des études aussi qui prennent du temps et qui sont honoureuses. Donc, on peut peut-être aussi comprendre ces limites. – Alors, je reste avec vous, Dr. Sonor. Selon le rapport publié le 31 octobre dernier par la Banque mondiale, les pays africains ont connu diverses fortunes. Il y a, par exemple, le Togo qui a enregistré une bonne percée, progression de 19 places dans le classement, pendant que le Bénin voisin lui a connu un recul de deux places au plan mondial et de trois places au plan africain. Alors, prenons déjà le cas du Bénin. Le pays recule de deux places malgré une légère hausse du côté du score qui est de 0,13 points. Comment peut-on expliquer ce recul après les quatre places gagnées par le Bénin lors du classement 2018 d'une business ? – On peut l'expliquer par deux choses. Parce que dans ce mécanisme-là d'évaluation, il y a une comparaison avec vous-même, donc une comparaison avec le Bénin, le propre record du Bénin, et le record des autres. Donc ce n'est pas comme dans une salle de classe où votre enfant à l'année dernière 12 et cette année à 12,50 et vous vous réjouissez. Non, il y a ici une compétition. Parce que l'investisseur, lorsqu'il veut aller dans un pays, il se pose la question de savoir où est-ce qu'il fait mieux vivre pour aller investir. Et donc c'est là où effectivement le problème se pose. Donc on peut bien avancer, encore que parlant de progrès, il s'agit de 0,13 points d'avancée, alors que le Togo est à plus de 6 points. Donc on peut, et quand vous comparez effectivement sur les 10 domaines que le professeur vient de lister, vous voyez que le Bénin est resté statique sur un bon nombre, sur plus de la moitié. Et donc ailleurs c'est vraiment un progrès relativement insignifiant. Donc qu'est-ce qui a fait cela ? C'est certainement que dans un certain nombre de domaines, nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts. Ou peut-être aussi qu'il y a des réformes qui n'ont pas encore eu d'effet. Parce que comme le professeur l'a dit, vous voyez, il y a des données qualitatives aussi qu'on recueille. Et lorsque ceux chez qui on a recueilli ces données ne sentent pas encore une certaine amélioration dans ces secteurs, il se peut bien que cela soit dû à cet immobilisme, sur certains points et ce peu de progrès sur d'autres. Donc c'est ce qu'on peut dire. Mais il y a un enjeu énorme. Parce que si le Togo voisin fait, c'est bon, moi j'appelle ça bon, c'est bon, pendant que nous sommes relativement statiques, les conséquences seront lourdes pour notre économie en matière d'investissement. Et on pourra peut-être rentrer dans les détails après. – Alors, Professeur, quels sont les facteurs qui selon vous ont pu contribuer à ce recul du Bénin ? – Bon, le mot recul, je ne sais pas si c'est le bon mot. – Dans le classement. – Parce que nous avons dépassé notre propre record, c'est-à-dire on a amélioré. – Des 0,13. – Donc ce qui est très intéressant, là il faut féliciter le Bénin, ça veut dire qu'intrinsèquement, le climat des affaires s'améliore. On s'approche des 100%, donc c'est une amélioration. OK ? On peut le dire. Mais il s'est fait que dans le classement, on a reculé. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont travaillé plus que nous, non seulement ont travaillé plus que nous, mais nous ont dépassé. Et qui nous ont relégué un peu derrière. Ce qui veut dire que nous ne devons pas… – Dormir sur nos lauriers. – Sur nos lauriers, nous ne devons pas nous féliciter pour dire, ah, chez nous là, ça marche bien. C'est vrai qu'au niveau des investisseurs locaux, ceux qui sont à l'intérieur, qui vont créer des entreprises, ça s'est amélioré localement. Et nous pourrons être contents. Mais si nous sommes dans une perspective et d'attirer les investisseurs dans un environnement compétitif, ça veut dire qu'il faudrait que nous faisions tout pour dépasser aussi les autres. Et quand nous dépassons, si on veut dépasser les autres, ça veut dire qu'il faut courir plus vite que faire plus. Donc c'est ça la problématique. – Et si vous permettez, comme on le dit souvent, nous avons mieux fait, mais notre mieux n'est pas suffisant dans ce contexte régional. Et quand vous prenez un aspect starting business, donc la création d'emplois, pardon, la création d'entreprises, nous avons fait un léger, nous avons eu une légère avancée. Mais la question, moi je continue de dire, il ne suffit pas de créer des entreprises, parce qu'il faut voir aussi le taux de mortalité des entreprises. Parce que si l'environnement n'est pas bon pour maintenir en vie les entreprises, on a beau créer des entreprises, ça on ne va pas sentir dans le panier de la ménagère les impacts si la création des entreprises ne débouche pas sur la création d'emplois durables. Donc voilà, je voulais juste… – Puisque vous soulignez le problème, je me tourne vers vous pour se rendre compte. Est-ce que le climat des affaires telles que cela se présente aujourd'hui au Bénin facilite la survie des entreprises ? Parce que comme il le disait, il ne suffit pas d'en créer, il faut que cela perdure. – Oui, ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que nous avons dépassé notre propre performance, notre record de l'année passée. Ça veut dire que la situation s'est améliorée un peu. Mais il y a des pays qui nous ont dépassés, donc qui ont couru plus vite que nous. Ce qu'il faut prendre en compte, puisque nous sommes dans un environnement compétitif. Donc comme le disait M. Sonon tout à l'heure, au niveau de la création d'entreprises, on a eu de progrès, ce qui veut dire que les gens créent beaucoup plus d'entreprises. Maintenant, est-ce que ces entreprises-là survivent ? Je crois que dans les statistiques, de façon globale, on sait que c'est seulement 20% d'entreprises qui vivent au-delà de 5 ans. Maintenant, est-ce qu'au Bénin, la situation a empiré ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait des études pour pouvoir le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit qu'au niveau de la création d'entreprises, les choses sont amélières. Justement, qu'est-ce qui empêche ces entreprises de survivre ? Oui, il y a... Quand j'ai suivi le plaidoyer du secteur privé, avec le budget qui est en train de... Il y a des aspects que nous ne prenons pas toujours en compte. Parce qu'on a facilité la création d'entreprises. Vous voyez, si vous créez des entreprises, les formalités sont plus légères. Vous pouvez créer rapidement votre entreprise. Mais une fois que vous avez créé votre entreprise, pour avoir un premier marché, il faut faire des formalités. Et il faut payer des impôts. Vous voyez, quand vous créez une entreprise qui n'a même pas de capital, vous pouvez le faire. Mais après, avant d'avoir un premier marché, il faut avoir la CNSS, il faut payer au moins le premier impôt, 400 000 ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'au départ, on a facilité, vous allez créer l'entreprise. Mais si vous n'avez pas un marché public, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. À un moment donné, c'est-à-dire créer une entreprise sur le papier, ça peut être facile. Mais faire fonctionner cette entreprise-là, ça peut être plus difficile. Donc, il faut voir aussi en amont ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut revoir du côté du paiement des impôts. C'est l'indicateur du business. Il va falloir travailler de ce côté. Absolument. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai déjà démontré ici que notre politique fiscale n'est pas assez incitative pour non seulement la création de nouvelles entreprises, mais surtout leur survie. Déjà, nous avons fait un progrès au niveau de la création des entreprises. Et je suis heureux de constater que la TPS a été diminuée. Donc, elle est ramenée, je préfère dire, elle a été ramenée à l'état initial, parce que c'était à 150 000, c'est le gouvernement actuel qui officiellement a augmenté. Mais, évidemment, la loi n'est pas votée, mais on suppose que les honorables députés ne feront pas cet affront au peuple pour ne pas le voter. Donc, c'est dire que la politique fiscale est à améliorer. Et je l'avais démontré ici, quand on la compare au Togo, nous avons une politique fiscale qui n'attire pas. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que vous allez constater que beaucoup d'opérateurs économiques préfèrent, par exemple, le port du Togo. Maintenant, il y a l'environnement juridique et judiciaire. Et ça, c'est évident, je l'ai dit, et je ne cesserai jamais de le dire. Lorsque vous avez un contentieux fiscal et vous n'avez pas l'assurance d'avoir une justice équitable, évidemment, vous avez des choses à craindre. Et lorsque vous voyez tout ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, où la politique se mêle vachement de l'économie, je crois que ce n'est pas des signaux qui rassurent des investisseurs étrangers. Parce que si ça arrive aux nationaux, si je suis étranger, j'ai des craintes. J'ai des craintes à aller dans ce pays. Donc, je crois que c'est des éléments aussi à prendre en compte. – Et puisque nous étions en train de parler du paiement des impôts, le Togo, sur ce point, par rapport à cet indicateur, a opéré des réformes. Le Togo a facilité, par exemple, le paiement des impôts en mettant en place une plateforme en ligne de dépôt de l'impôt sur les sociétés et de la tasse sur la valeur ajoutée. Le Togo a également réduit le coût des impôts en abaissant le taux de l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez le voir sur le tableau qui apparaît à l'écran. Professeur, en nos cours, c'est un progrès à saluer. – Oui, bon… – Il y a déjà eu des facilités, mais cette fois-ci, il y a encore eu des progrès. – C'est qu'au niveau de l'impôt, vous voyez, l'entreprise, comme je dis généralement, l'entreprise possédait pas trois personnes. Il y a la personne qui a créé l'entreprise, mais il y a ceux qui ont mis leur capitaux dedans, il y a sûrement la banque, mais il y a le gouvernement aussi, puisqu'on utilise les infrastructures publiques, il faut payer des impôts, etc. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour ne pas asphyxier l'entreprise ? Comment tout ce qu'on a comme bénéfice soit distribué de façon équitable et que l'État ne surexploite pas et ne tue pas ce qu'on peut appeler la pôle aux oeufs d'or ? Il y a un certain nombre de facteurs qui compliquent la situation dans notre espace. C'est-à-dire, le poids du secteur informel, par exemple. Si le poids du secteur informel est élevé, l'État va essayer d'avoir le maximum au niveau des entreprises identifiées, c'est-à-dire qui sont du secteur formel, et le pouvoir peser sur ces entreprises-là. C'est pourquoi il faut effectivement faire d'efforts et combiner un certain nombre de politiques, par exemple, diminuer les impôts ou bien amener certaines personnes à ne pas payer d'impôts. C'est aussi une politique fiscale. Mais parfois, on ne voit pas ça comme ça. On pense qu'il faut aller prendre seulement l'argent et que les choses vont marcher. Et si je reviens encore sur le rapport du secteur privé que j'ai essayé de lire, c'est-à-dire qu'on met en place des impôts, parfois on n'évalue pas leur rendement. Parce qu'il y a en économie ce qu'on appelle aussi le coût des fonds publics. Si vous mettez en place un impôt, vous subissez un coût. Il y a l'administration fiscale qui doit collecter l'impôt, et puis il y a ce que vous collectez. Il y a la distorsion que ça crée dans l'économie. Maintenant, si vous prenez tout ça en compte, vous pouvez vous dire que cet impôt-là n'est pas bénéfique. Il faut qu'on supprime ça. Mais il se fait que dans notre pays, on n'évalue pas les différents types d'impôts pour voir ce qui marche ou pas. Donc, globalement, si j'interviens dans ce secteur, c'est pour l'État qui a quand même des réformes à faire, mais il faut faire des études pour savoir ce qu'il faut faire concrètement, au lieu de mettre en place seulement des impôts. Je vous donne un type d'impôt, par exemple, qui peut créer des problèmes si on ne sait pas faire. Quand on dit que si vous allez dans un hôtel et que vous devez passer des heures, vous devez payer des enfants ou pas par heure, le gros problème que ça pose, comment cet impôt-là sera identifié ? Si je vais dans un hôtel, par exemple, et je passe deux heures, et celui qui est à la porte-là n'enregistre pas, ne dit « bon, je ne prends pas tant en compte ». Comment le service des impôts… Quel mécanisme de contrôle ? Oui, comment le service des impôts. Ou bien le service des impôts va dire « non, quand c'est un hôtel, vous devez avoir tel nombre d'heures, donc je vais prendre l'impôt. » Ce serait totalement arbitré. Oui, ce serait arbitré. Et à partir de ce moment, les gens peuvent rentrer dans des histoires de redressement fiscal, alors que ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas créer parfois des impôts inutiles, qu'on ne peut pas identifier et qu'on ne peut pas amener les gens à payer. Si vous le faites, vous allez faire beaucoup de redressements fiscaux, et puis après, on va avoir des problèmes. Je crois que sur ce plan, il faut non seulement alléger les procédures, mais savoir quel type d'impôts qu'il faut créer. Et après, quand on l'a créé, une année après, il faut évaluer pour voir est-ce que cet impôt-là, il faut le maintenir ou pas. Alors, pendant que le Béné a reculé, le Togo a fait une percée de 19 places, gagnée en 9 ans, malgré sa situation de crise politique qui perdure. Je suis presque tenté de croire que c'est la plus grosse surprise de ce classement d'un business. Oui, c'est un paradoxe. Et curieusement, lorsque vous regardez les pays qui font de progrès, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, même Djibouti, etc. Ce sont des pays qui connaissent des crises ou ont connu des crises. Je ne suis pas en train de souhaiter qu'on en connaisse, mais on se demande si c'est parce qu'il fait trop bon vivre au Béné que nous dormons sur nos lauriers. Parce qu'on ne comprend pas effectivement ce paradoxe. Mais cela pourrait s'expliquer. Lorsque les gens ont des problèmes, ils veulent effectivement s'en sortir. Et à mon sens, je peux me tromper, mais le problème fondamental, c'est que nous ne savons pas baisser les taxes pour gagner sur le nombre. Et je crois que c'est ce que le Togo fait, tout simplement. Parce que lorsque vous voyez le nombre de conteneurs qui passent aujourd'hui par le port du Togo, c'est dû au fait qu'ils ont baissé les frais au niveau de leur port. C'est pareil, le professeur le disait tout à l'heure. Vous allez voir si la diminution de la TPS, ou le fait de ramener la TPS à 150 000 francs, n'est pas une mesure électoraliste pour que, en 2019, il n'y ait peut-être pas un mécanisme de collectif budgétaire, on ramène ça à 600 000 peut-être, j'en sais rien. Vous allez voir l'impact. Ça veut dire que beaucoup de gens vont sortir des bois. Beaucoup de gens vont sortir de l'informel qui a aujourd'hui, avec l'estimation, près de 90% de la population active joue dans l'informel, paraît-il. Alors, donc, l'impact, c'est que beaucoup de gens vont vouloir quitter le secteur informel pour venir dans l'informel. Ça veut dire qu'il y aura véritablement l'élargissement de l'assiette fiscale. L'élargissement de l'assiette fiscale ne voulant pas dire la création de nouvelles taxes. Parce que, je lisais justement ce matin, le rapport dont parlait, ou ce cri de... ou ce coup de gueule, je ne sais pas comment l'appeler, dont parlait le professeur, de le groupe de travail fiscalité du secteur privé, qui dit que depuis 2017, il y a eu plus de 16 nouvelles taxes créées. Effectivement, moi, lorsque je prends ma facture, ou mon reçu, j'allais dire, en prépayé, donc d'électricité, je vois une dernière ligne où c'est écrit surtaxe. Et là, je ne comprends pas. J'ai demandé à des fiscalistes, des spécialistes, qui n'arrivaient pas à me l'expliquer. J'ai essayé de demander à la SB2E, qu'est-ce que c'est ? Et c'est près de 2 000 francs. Vous sortez 100 000 francs CFA pour acheter des crédits électriques. Et en définitive, il n'y a qu'autour de 70 000 francs, véritablement, d'électricité que vous avez. Tout le reste, c'est des taxes. Alors, lorsque vous avez des situations comme ça, où il y a énormément de taxes, vous avez beau améliorer l'accès à l'électricité, enfin, oui, à l'énergie électrique, lorsque c'est trop cher, les investisseurs ne viendront pas. Donc voilà autant d'éléments sur lesquels on peut jouer, donc diminuer les taxes, et voir l'effet que ça va avoir sur le revenu de l'État. Je parie que beaucoup de gens vont préférer passer par le port de Cotonou que de passer par le port de Lomé et de faire entrer les marchandises par la route. Parce que je l'ai dit, la solution n'est pas de fermer les frontières. Heureusement que cette mesure n'a pas été appliquée parce que ce n'est pas applicable. Donc il faut voir, pour finir, comme l'a dit le professeur, l'applicabilité aussi d'un certain nombre de mesures que nous prenons avant de les prendre. – Alors, nous allons faire… – Oui, parce que la question que vous avez posée, elle présente un aspect très profond parce que je suis en train de voir ce que vous voulez dire. Bon, c'est des pays qui sont instables sur le plan politique. Bon, en tout cas, qui ont des problèmes sur le plan politique, qui ne sont pas des pays démocratiques comme le Bénin, mais qui, sur le plan des affaires, marchent bien. Est-ce qu'il ne faut pas promouvoir la ditature d'idées ? Non, non, non. – C'est une proposition. – Vous savez, c'est ça. Peut-être que ça fait partie des insuffisants de « Dream Business » aussi. Parce que vous pouvez faire des réformes, parce que la population ne veut pas réagir. La population se tait. Mais si le climat politique est instable, ça augmente le risque pays et les gens ne vont pas venir. – Voilà, parce que ça peut exploser à tout moment. – Oui, ça peut exploser à tout moment. Et ça fait des choses qui ne sont pas durables aussi. – Il y a également ce principe universel de la gouvernance qui montre que les grandes réformes n'interviennent qu'au lendemain des crises. – Oui, au lendemain des crises, mais on n'a pas dit sous des dictatures nécessairement. Non, ça dépend. – Oui, c'est pour justifier un peu ces pays qui sont en crise ou bien qui sont sortis de crise, mais qui avancent à grands pas par rapport à d'autres pays. – Oui, avec ce qui s'est passé au Rwanda, c'est après une période de crise, comme je dis souvent, après que Malthus soit passé la vacuée, ils ont eu des progrès. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un peu la même chose. – La même chose. – Je suis d'accord. – Mais on ne devrait pas attendre ça. Idéalement, on devrait anticiper. – On ne devrait pas attendre ça. Il faut anticiper. À moins que, bon, je ne pense pas que le Bénin, il faut souhaiter que le Bénin traverse ce genre de crise avant de faire un certain nombre de réformes. C'est pourquoi ça nous ramène encore à notre performance pour dire qu'on peut ne pas être satisfait, mais il ne faut pas trop s'en plaindre. Il faut souhaiter que le gouvernement continue à associer le secteur privé, la société civile, pour que les réformes soient acceptées. Là, dans le long terme, ce sera durable. Mais sinon, si on fait des réformes à pas forcer, ça peut ne pas être durable. – Ce que vous voulez dire, c'est que si le peuple ne comprend pas les réformes, si le peuple ne soutient, n'accompagne pas ces réformes, ça ne prend pas forcément des fruits. – Non, parce qu'elles ne seront pas durables. C'est ça, parce qu'une réforme, c'est quoi ? C'est la prise d'une loi, c'est d'un décret, etc. pour transformer. Évidemment, vous pouvez avoir des effets immédiats, mais dans le long terme, il ne se peut que personne ne le suive, simplement parce qu'il n'y a pas d'adhésion. Donc c'est pour ça que pour certaines réformes, il faut faire très attention, il ne faut pas passer en force. Parce que sinon, les gens vont vous donner l'impression d'une adhésion, mais c'est beaucoup plus une résiliation. Et ça, ça peut échouer. Parce qu'il faut rappeler quand même, tous les régimes, tous les régimes ont fait, peut-être qu'on n'a pas appelé ça réforme, mais il y a toujours des textes par ici et là. Et donc on peut se demander aujourd'hui, pourquoi on en est encore là ? C'est simplement parce qu'on prend des textes qui ne sont pas trop applicables et puis on les applique pendant un temps et puis ça va à l'eau. Donc lorsqu'on a fini de mettre des milliards dans des réformes qui ne sont pas véritablement applicables, simplement parce que ce n'est pas totalement inclusif, bon, on pourrait effectivement être avec un autre régime dans je ne sais combien d'années qui va nous parler, peut-être utiliser une autre terminologie, un autre terme qui veut dire toujours réforme. – Et puis je n'ai pas vu les dernières statistiques du Togo sur l'endettement. Quand j'avais vu les statistiques, à un moment donné, ça dépassait les 70%. – Bien sûr, le Togo, le pays le plus endetté de la seconde région. – Donc ça veut dire que c'est un gros problème. Ça veut dire que, de façon théorique, en macroéconomie, quand on prend l'hypothèse ricardienne, ça veut dire que même la diminution d'impôts qu'ils sont en train de faire, si les gens anticipent, ils vont savoir que dans le futur, ils sont obligés d'augmenter. Parce qu'ils ne peuvent plus emprunter à l'extérieur, ils ne peuvent plus faire un certain nombre de choses. Et à partir de ce moment, ils ne peuvent qu'augmenter les impôts pour pouvoir se faire financer. – Oui, mais est-ce que… – C'est pourquoi, ce qu'il faut souhaiter pour le Togo, c'est que les efforts qu'ils ont faits jusque-là portent rapidement leurs fruits. – Exactement. – Et que les choses marchent. Sinon, avec le taux d'endettement, avec un certain nombre de pays, c'est un pays plus ou moins fragile. – Parce que moi, ce que je dis souvent, l'endettement en soi n'est pas un problème. Lorsque vous vous endettez, si ce n'est pas pour financer le fonctionnement de l'État, etc., et que vous investissez véritablement dans des projets structurants qui peuvent effectivement générer des revenus après, effectivement, ils seront en capacité donc de rembourser ces dettes et de faire baisser leur taux d'endettement et de pouvoir s'endetter à nouveau. Donc tout est dans… Où est-ce que vous injectez l'argent ? Si ça va dans la poche des gens, effectivement, c'est extrêmement grave. – Même là, encore, quand on dit projet structurant, il faut faire extrêmement attention. Si vous investissez dans des routes qui ne sont fréquentées par personne. – Pas personne ? – Oui, ça dit qu'il faut faire extrêmement attention. C'est pourquoi, bon, on ne parle pas de mot Ibrahim. Le Bénin a eu une bonne performance là à cause de la démocratie, l'état de droit, les droits humains, la sécurité, mais a régressé effectivement au niveau du climat, des affaires et des développements humains. Mais quand on prend ça, on voit un peu plus de durabilité qu'ailleurs. Et là, on dépasse le Togo. Vous voyez ? Donc, ces aspects sont extrêmement importants parce qu'avec le Bénin, il ne faut pas donner aussi un autre signal aux dirigeants. Vous dites que vous pouvez primer la démocratie, vous pouvez primer la liberté pourvu que les affaires marchent bien. Mais dans le moyen au long terme, ça risque de ne pas être un avis. Donc, il faut faire extrêmement attention. – Attention. Alors, nous allons comparer un peu les réformes engagées par les deux pays, c'est-à-dire le Bénin et le Togo. D'abord, prenons le tableau du Bénin qui va s'afficher à l'écran. Nous constatons et nous lisons que le Bénin a pu avancer en matière d'obtention de crédit. Le Bénin a amélioré l'accès aux informations sur le crédit en lançant un nouveau bureau de crédit. Également, du côté de l'exécution des contrats, le Bénin a facilité l'exécution des contrats en adoptant une loi réglementant tous les aspects de la médiation en tant que mécanisme alternatif de résolution des conflits. Également, il y a un troisième point, la réglementation du marché du travail. Le Bénin a modifié sa réglementation relative aux contrats à durée déterminée. Voilà les trois réformes sur lesquelles la Banque mondiale s'est plus basée pour noter le Bénin. Pendant ce temps, quand le tableau du Togo s'affiche, on voit qu'il y a de ce côté six réformes, réformes en matière de création d'entreprise. Le Togo a facilité la création d'entreprise en réduisant le capital minimum requis et en mettant en place une plateforme en ligne de recherche du nom de l'entreprise en réduisant les frais d'enregistrement. Il y a également du côté du traitement avec les permis de construire, du côté de l'obtention de l'électricité, l'accès à l'électricité. Le Togo a également avancé. L'enregistrement de propriétés, sur ce point également, le Togo a avancé. Le paiement des impôts, le Togo a facilité le paiement des impôts en mettant en place des plateformes et en réduisant, en baissant le taux de l'impôt sur les sociétés. Et puis enfin, il y a l'exécution des contrats. Le Togo a facilité l'exécution des contrats en adoptant une loi, réglementant tous les aspects de la médiation en tant que mécanisme alternatif de résolution des conflits. Quand on voit ces deux tableaux et qu'on fait la comparaison, on voit que le Togo a fait plus d'efforts à avancer, ce qui lui a permis de gagner 19 points par rapport au Bénin. Est-ce que cela constitue un risque dans les années à venir, dans les mois, dans les semaines à venir pour le Bénin, qui risque de pêtre encore des plumes en matière d'investissement ? Bon, ce que je peux dire, c'est que le Bénin a fait des réformes, c'est au niveau d'un aspect, des réformes spécifiques, je veux dire, seulement pratiquement au niveau d'un aspect. Parce que quand vous voyez la mise en place d'un bureau de crise, ce qu'on appelle centrale de risque, par exemple, c'est une initiative et la BCAO, on est dans le même espace que le Togo, etc. Donc, ça, c'est ça. Quand il y a l'adoption d'une nouvelle loi sur la bénédiation, c'est une initiative de l'OADA. Donc, tous les pays qui sont membres de l'OADA ont eu ça. Le Bénin, dans un premier temps, avec le CAMEC, le centre d'habitrage et de médiation, qui est attaché à la CCB, voulait adopter une loi dans ce domaine. Mais comme l'OADA a pris les devants, il suffisait que le Nôtre Palme a ratifié. Donc, ces deux initiatives, là, ce sont des initiatives régionales, c'est-à-dire la BCAO, l'OADA, tout ça. Il reste la réglementation du marché du travail. Maintenant, ce dont on peut parler, c'est la réglementation du marché du travail. Mais là encore, c'est un aspect qui n'est pas pris en compte dans la construction. Dans la notation. Dans la notation. Donc, ça a fait que le Bénin n'a pas eu d'avantages comparatifs au niveau de ces réformes-là. Mais par contre, quand vous voyez le Togo, quand les permis de conduite, l'électricité, l'enregistrement de la propriété, le paiement des impôts, vous voyez, ça, c'est des réformes spécifiques. Ça fait que le Togo a eu son bon point. Ce qui explique l'envolée du Togo par rapport au Bénin. Ça veut dire que, de façon stratégique, si le Bénin veut faire aussi de bon, il y a des réformes spécifiques que le Bénin doit identifier et qui ne sont pas des réformes régionales pour pouvoir avancer au niveau de son classement. – Oui, forcément, cette avancée au Togo va avoir un impact négatif sur le Bénin. Parce qu'une fois encore, je le dis, en tant qu'investisseur étranger, la question que je me pose, c'est où est-ce que je vais aller ? Si je veux forcément m'établir en Afrique de l'Ouest, dans notre sous-région, je préférerais aller au Togo que d'aller au Bénin dans ce contexte-là. Et donc, c'est forcément moins d'entreprises, moins d'emplois pour le Bénin. Sauf si nous prenons conscience de cette situation et qu'une fois encore, nous ne dormions pas sur nos lauriers et que nous ne comptons pas à communiquer seulement sur notre avancée, mais à nous comparer aussi aux autres pour dire que si le Togo gagne en crédibilité, nous devons aussi faire des efforts. Sinon, les conséquences sont claires. Et le rapport de Dinama, qui est un analyste maritime, a démontré que le Togo est en train de nous rafler tout le trafic au niveau du port, par exemple. Donc, c'est des éléments à prendre en considération. Peut-être que d'autres études vont nous prouver si effectivement, il y a plus d'emplois créés au Togo de ce fait-là ou pas. Mais on peut présumer, on peut présumer qu'il pourrait y avoir un peu plus de création d'emplois au Togo qu'au Bénin. Mais ce n'est qu'une année. Donc, il faut attendre peut-être deux, trois ans pour comparer si c'est... Il faut soit la baisse. Il y a tellement... Il y a... Oui, tout à fait, nous sommes à la fin de croissance. Oui, ah ok. Ça dit que les opérateurs économiques prennent en compte plusieurs choses. Effectivement, ce bond du Togo ne suffira pas certainement. Ce n'est pas pour dire que le Bénin n'a pas des fois à faire. Mais, vous voyez, ils vont prendre en compte aussi la stabilité politique. Il y a ces risques politiques là qui vont prendre en compte. Maintenant, il y a l'aspect théorique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, si les impôts sont bas alors que la dette est très élevée par rapport à son PIB, est-ce qu'à terme, le Togo ne sera pas obligé d'augmenter les impôts ? Et que si les gens investissent maintenant, elles-ci ne seront pas capturées dans un système où on va les obliger à payer d'un bois après. Donc, les opérateurs vont analyser tous ces aspects-là avant de choisir le Togo. Donc, cela dit, il faut que le Bénin fasse des efforts. Oui, parce qu'en matière d'entêtement, aussi, le Bénin est un trait quand même aussi d'avancer. Merci. Avant d'être passé sur le plateau de cette émission, fidèle sur nos consultants en management des organisations, Albert Roland-Cou, professeur agrégé d'économie à l'Université d'Abo-Mekalavi au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce numéro d'Espace Éco est à prison. Terminé. Procet rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada